Bonjour à tous c'est GNG et je vous souhaite la bienvenue pour cet acro-tidien du 17 septembre 2019 Je suis GNG, votre dealer d'accro Et on se rende rendez-vous comme tous les jours Du lundi au samedi pour la quotidienne Lundi, mardi, jeudi, vendredi, enregistré à l'après-midi Diffusé en soir, diffusé le soir En première, ça veut dire diffusé un petit peu Comme si c'était un live, mercredi soir 18h Et samedi matin 10h, on se retrouve en live Dans lequel je répondrai à Toutes vos questions, voilà, avec Avec mon ami plaisir Allez comme toujours, on commence cette émission Avec une spéciale dédicace A tous ceux qui sont restés abonnés à GNG Vidéo Merci les gars Spéciale dédicace également à tous ceux qui se sont abonnés Cette semaine et que vous êtes de plus en plus nombreux Ça fait plaisir, une spéciale dédicace éventuellement A ceux qui vont peut-être s'abonner aujourd'hui en découvrant Un peu cette émission par Inadvertence C'est bien ça, c'est bien la bonne page Comme toujours, n'oublie pas, tu peux soutenir l'aventure Un petit like ou un petit dislike si tu aimes l'aventure Tu peux soutenir l'aventure financièrement Et gratuitement en regardant de la pub Sur Utip, on est presque On est pas mal là, on est presque Je vous dis pas combien de tirs avant le chiffre Tu cliques sur Utip, tu réalises une petite pub Ça dure 4 secondes Enfin, ça dure que 30 secondes Ça me rapporte 4 centimes Ça te prend 30 secondes de ta vie Ça permet de soutenir financièrement l'aventure Sans que ça te coûte une thune C'est quand même plutôt pas mal Aujourd'hui, c'était de la pub Alors c'est de la pub pour l'assurance maladie C'est étonnant Alors c'est chiant parce qu'il y a 2 ou 3 fois la même pub Mais enfin bon, après c'est leur budget C'est leur argent, donc tant pis Et tu peux, si vraiment t'en as les moyens M'offrir un café sur Tipeee Je vous rappelle, chaque fois que vous m'offrez un café sur Tipeee Vous soutenez à l'aventure à votre façon Vous avez un échange, un ticket de tombola A la fin du mois, on fait une tombola Ben là, 1, 2, 3, peut-être 4 d'entre vous Pourront choisir parmi notre panier Plein de merveilleux cadeaux Il y a des casques gaming, des souris Des cartes graphiques P106 Des t-shirts, des casquettes Des porte-clés, des montres automatiques Il y a pas mal de choses Ça permet, voilà Et pour les plus riches d'entre vous Qui auront éventuellement un peu les moyens Il y a même un palier à 20 balles Qui te permet de soutenir l'aventure fortement D'être le plus beau 10 tickets de tombola Et un t-shirt ou une casquette Ou un pack surprise geek A la fin du mois Que tu gagnes ou que tu perdes A la tombola Voilà Ça, c'est fait On enchaîne rapidement Pas que ça à faire Allez J'ai voulu tout faire en même temps Il n'y est pas arrivé Bon, allez Ma page Facebook Pattaya French Group Comme toujours Je vous propose De vous faire découvrir En articles Et surtout en vidéos Tous les endroits dans lesquels Je vais manger à Pattaya Et vous allez voir Ça va passer en V2 prochainement Je suis en train de préparer ça C'est-à-dire qu'il va y avoir Beaucoup plus de lieux On verra ça avec les commerçants d'ici Il faut le temps Que ça se mette un petit peu en route Le restaurant du jour C'était Poumpoui Restaurant français Demandez Camille Voilà Avec plaisir Vous le découvrirez directement Sur Pattaya French Group Soit à la page Facebook Soit à Pattaya French Group Groupe Bloup Point com Mon Instagram Greg Le Geek Si tu ne me suis pas encore Je te mets un petit peu Ce qui se passe toujours Aujourd'hui il pleut Il pleuvait Il a plus jusqu'à 14h Là ça va Ça s'est un peu calmé Apparemment Il y a peut-être une chance Que je puisse repartir après Les vlogs du jour Je vous rappelle Chaîne Youtube By GLG C'est 3 chaînes Youtube T'es pas au courant ? GLG Review On fait les reviews GLG Vidéo La quotidienne Et les lives Où t'es actuellement Et What's the stuff by GLG Ma chaîne de vlog en Thaïlande Je vous propose de suivre un petit peu Mes journées au quotidien De français en Thaïlande Hier Installation des motos Visite de Harley Davidson Et manger chez Poumpouille Aujourd'hui Test en temps réel Des caméras Ce qui permet de voir un petit peu Ce que ça donne Avec ces 3 jeux petites caméras Au niveau des stats Hier Alors hier On était pas mal On est à 26 Ça veut dire qu'on a tenu Nos 25 abonnés par jour On est toujours sur une moyenne de 30 Aujourd'hui on est déjà 7 abonnés Parce que là on est déjà 47 638 5 Ça fait 3 de plus Ça fait déjà 8 abonnés Est-ce qu'on va tenir les 25 ? Ça a l'air bien parti Je vous rappelle C'est un peu le J'aimerais bien reproduire le schéma S'il y en a qui étaient là Au mois de juin Au mois de juin On a eu un peu de mal A tenir les 25 C'était Fera-t-on 25 ? Ne les fera-t-on pas ? On les tient ? On les tient pas ? C'était juste Et puis après C'est parti d'un coup En sucette Et on faisait 60 par jour Reproduira-t-on le schéma ? Reste avec nous Et tu le sauras Allez on commence Comme toujours Cette émission Avec les feux du marabout Donc hier Vous avez vu Hier j'ai loupé Le truc en première Parce que j'ai fait l'émission J'ai vu le truc Et je l'ai programmé Alors je m'ai programmé Puis je mets Par réflexe Comme un abruti À 16h Mais non Moi je suis en Thaïlande 16h C'était déjà 16h C'était déjà 16h30 En Thaïlande Quand j'ai fini Donc du coup Ça a commencé A la diffuser en première Tout de suite Je suis dit Ah mais non Donc je l'ai arrêtée Donc du coup J'étais obligé De la planifier À 21h chez moi Soit à 16h chez vous Donc vous ne l'avez pas eu En première hier Vous l'avez eu Simplement diffusée À 16h Pas en première Je me rappelle L'intérêt de diffuser en première C'est que je l'enregistre l'après-midi Et ça diffuse le soir Enfin l'après-midi À 16h pour vous Mais comme si c'était un live Et là vous pouvez chatter entre vous Vous dire bonjour Vous faites des bisous Salut ça va Voilà Permettre d'interagir un petit peu Entre vous Et au modérateur De modérer Mais là j'ai loupé C'est tout Bon après ça arrive un petit peu Après C'est pas très très grave Mais ça m'a un peu perturbé Quand même On parlera quand même De la vidéo De la montre Amazfit GTR Qui a fait Ce matin On était déjà à 8300 vues Depuis samedi Donc on avait samedi matin Dimanche matin Lundi matin Mardi matin En 72h Donc 8300 vues C'est pas mal On va arriver aux 10000 vues Là tranquille Je sais pas Voilà La vidéo marche bien Et tout Je suis extrêmement content Hier soir Tiens Hier après-midi J'ai commencé à regarder Un petit peu Le Nothèque Le Mug Donc la nouvelle version De Nothèque Je sais pas le nom de l'émission Enfin Maintenant ça s'appelle Le Mug Pour voir un petit peu Quand ça se fait Il est clair qu'avec sa caméra Ça déboîte Alors du coup Je me pose la question La vidéo est vraiment géniale Avec l'effet de flou Et tout Alors est-ce que Vous trouvez D'après vous Est-ce que c'est Est-ce que la vidéo Je vous demanderai ça Est-ce que la qualité comme ça Ça suffit Mettez-moi en commentaire Si vous mettez un commentaire Dans la semaine Ça va pas Voilà Est-ce que la qualité comme ça C'est très bien Puisque vous préférez Ah merde j'ai oublié de mettre L'allumer la télé Vous préférez qu'on voit l'arrière Et tout J'ai regardé un film Je vous en parlais tout à l'heure Sur Netflix De bombasse Ou La webcam c'est très bien Ou alors La caméra comme il l'a fait lui Ou alors C'est vrai que comme les émissions Sont enregistrées Sont pas en live Peut-être qu'on pourrait mettre Une vraie caméra Je me demande Si on peut mettre Je sais pas Je sais même pas si ça apporterait Quelque chose Ou alors non Oh t'emmerdes pas C'est des problèmes techniques Dites-moi un peu en commentaire Ce que vous en pensez Mais il est clair que visuellement Lui Je sais pas si il est beau Mais Faudra quand même pas déconner On est On est cousins Shrek les deux Mais voilà On le voit bien C'est net Avec les flous derrière et tout Ouh Du donc Même moi Ça me fait drôle Voilà Et de quoi je voulais vous parler d'autre Et c'est tout Voilà c'est tout ce qu'il y avait Un petit peu dans les feux du marabout Ouh j'arrête de me gratter Je vais être tout rouge Et voilà Il s'est étranglé lui-même Euh Les feux du marabout C'était tout Bon Euh J'ai oublié de dire Attends Oui j'ai oublié de dire Vous pouvez soutenir par Tipeee Y'a pas de utile Y'a plus de tipeur hier Donc on a laissé le nom de André Je rappelle Vous pouvez soutenir l'aventure sur Tipeee Du coup l'émission Ça sera la vôtre Et elle sera financée par vous Aujourd'hui elle est financée par moi Par exemple C'est bien Vos commentaires de la veille Y'a pas eu de commentaire Ultra sensationnel Donc du coup On passe directement A la news A la news suivante Allez La news qui devrait exciter tes papilles Le Xiaomi Mi 9 Lite Est officialisé Et aura donc un prix en Europe Et si tu as vu le titre Je te parlais d'un prix à 269 euros Parce que oui T'auras un écran AMOLED De 6,39 pouces En full HD Ça c'est pas mal Un Snapdragon C110 710 710 Très très bien 6 plus 64 Ou 128 En fonction des versions 3 camères arrière 48, 8, 2 Appareil photo frontal 32 mégapixels Une batterie de 4000 mAh Lecture d'empreinte Sous l'écran Donc un in-display Priest jack USB-C Bluetooth 5 Le téléphone Je suis désolé Il est parfait Pour peu qu'ils aient mis Une petite lettre de notification Pour casser les couilles Une petite lettre de notification Sur le dessus Il est parfait sur le papier Ce téléphone là Et il arrive en Europe Alors à savoir Qu'il sera livré Qu'un chargeur rapide De 18 watts Pas mal Qui aura la bande de fréquence B20 et B28 Parfait Prix et disponibilité A partir du 23 septembre Au France A partir de 299 euros Donc moins de 300 euros Encore une fois On revient Sur ce palier Entre 200 et 300 euros Pour la version 64 gigas Et la version 128 gigas Sera elle A 329 euros En 3 coloris Là t'es en train de te dire Menteur T'as dit 269 Non Il y a marqué Enfin Xiaomi Mais en avant Une promotion Sur Cdiscount Où le Xiaomi Mi 9 Lite De 64 gigas Sera disponible A 269 euros En vente flash Les lundis Et jeudi Entre 17 et 19 heures Voilà Ce Mi 9 Lite A 300 balles Enfin à 269 euros Si vous l'avez à ce prix là Bravo les gars Si vous l'avez déjà A 299 euros On peut estimer Qu'à 299 euros En 64 gigas Plus micro SD C'est juste Le meilleur deal Que tu puisses faire En ce moment Il est ultra specué Il est ultra complet Il ne manque rien Il est in display Et tout Vraiment bien Pour 279 Enfin 269 Ou 299 euros Il est clair Qu'il y a moyen De De réveiller les ardeurs Sans Kamagra ou Fruits Bah ouais Mais il faut arrêter Toutes les émissions Sinon tu peux pas comprendre Bon allez L'autre news Le Cubo PX20 Pro Alors on est pas en delay Cubo Et on sait pas trop Si on en aura ou pas Mais là n'est pas le problème C'est simplement Pour revenir sur un truc 150 dollars T'as quand même un téléphone Qui fait Qui possède Alors 6,3 pouces Avec l'emba Caméra arrière On reprend un petit peu Ce qui se fait un petit peu tendance 20 plus 12 plus 8 Donc 3 caméras Plutôt efficientes Des modes intelligents Android 9 6 plus 128 C'est quand même pas mal Une batterie 4000 mAh Une caméra avant De 13 millions de pixels Enfin Un téléphone qui est pas Oui Certainement oui Mais alors il y a le Xiaomi A 269 Oui mais attention On parle d'un truc A 150 dollars Attention je demande A Struggle Combien ça fait Si vous avez un Google Bouchez lui les oreilles Il y a un petit bouton Là derrière Bah oui je flippe ma race Parce que ça marche jamais ce truc Ok Google Combien ça fait 150 dollars en euros 150 dollars américains Valent 136 euros 136 euros Et 14 centimes 136 euros Je rappelle Oui on me l'a précisé C'est des prix hors taxe En import C'est à dire qu'il faudra Commander sur internet Hors taxe Si tu le prends par Airmail T'auras pas de taxe Si tu le prends par DHL Il se peut qu'il y ait des taxes Voilà garantie en Chine Etc etc Mais bon 136 euros 136 euros C'est quand même la moitié Que 269 Donc pour la moitié Est-ce que t'as moitié moins bien Moi je dirais non Mais t'as quand même un téléphone Qui est séduisant Si tu n'as pas le budget Si t'as que 140 balles On se dit Waouh pas mal Alors oui je sais Qu'on commence à trouver Du Redmi Note 7 à ce prix là D'accord Mais le Redmi Note 7 N'a pas quand même 3 caméras à l'arrière Une caméra avant Aussi spéquée Non 13 millions Non on est bien aussi Sur le Redmi Note 7 Enfin ça dépend des versions Mais 6 plus 128 quand même Une batterie 4000 Bon c'est la preuve Que même dans les petits fabricants Un petit peu Alors soit de Shanzai Ou Underground en Chine On commence à avoir des prix Qui sont ultra agressifs Aussi Et tu aimes les prix agressifs On parlera également D'une petite news Le Ulephone Armor 7 Alors j'ai réécrit A Ulephone Puisque j'attends toujours Le X3 J'ai pas une news du T2 Et là on commence déjà A annoncer le 7 Bah je sais pas Elle a pas encore répondu Mais merde Soit J'ai rien Do you have news Non bah elle est pas là Non je sais pas Soit elle est pas revenue De vacances Soit elle Je pense pas qu'elle a démissionné Ça fait longtemps qu'elle est là-bas Elle Elle était chez Elephone avant Et elle a démissionné Maintenant elle travaille chez Ulephone Donc c'est bien On reste dans les J'ai eu qu'une lettre J'ai eu qu'une lettre à changer Dans le pseudo Bon un téléphone Résistant et tout Qui reprend cette nouvelle tendance Des 3 caméras à l'arrière Dont une caméra de 48 millions de pixels Je vais dire Tout de suite Un Helio P90 Ça c'est pas mal Bon des caméras arrière Qui déboîtent Une caméra avant 16 millions de pixels C'est marqué un petit peu là-dedans Bon le téléphone Il est pas dégueu Et vous êtes D'ailleurs j'ai revu Lolo Qui a vu passer Il a toujours Lui aussi le sien Je crois que c'est un Oukitel Voilà Téléphone rugueux Il m'a dit T'es tout pourri Il a mis un petit coup d'éponge Et il l'a nettoyé Voilà Même si bon De plus en plus Les téléphones sont Au moins IP67 Même s'ils sont pas indiqués C'est le cas de celui-là Qui sur la moto Il prend sa mère et tout Et pourtant Il a pas encore pris l'eau Mais voilà Bon c'est pas mal Le téléphone est plutôt intéressant Au niveau de la batterie Est-ce qu'on en parle ? Non 8 T'as 8 plus 128 quand même Ça envoie quand même J'ai dit quand même Oui encore un petit peu quand même Voilà Donc on le trouvera Sur the official website Bon après C'est le genre de téléphone Qui vous intéresse de le voir Mais ça doit être au moins Du 6 ou 8000 mAh Cette histoire Voilà On continue Dans la news Avec Shui Qui continue son ascension Alors oui certes Les derniers tests Qu'on a fait de tablette Shui C'était quand même pas de la bombasse Mais voilà Il continue à sortir Ça s'appelle le Ubook Cette espèce de nouvelle génération Où on dit Oui mais alors moi je veux un notebook Il dit oui mais quelque part Un notebook C'est un peu une tablette Avec un clavier Donc autant prendre une tablette Lui mettre un peu le maximum Et puis lui mettre un petit clavier Tout fin sur le côté Qui permet après De s'en servir un petit peu Comme un laptop Tablette C'est le lecmotiv du iPad C'est le lecmotiv D'une grosse série Des produits Microsoft Celui là Il est quand même Plutôt intéressant Parce qu'il intègre Par rapport à l'upgrade Le nouveau processeur Intel Le M3 8100Y Oui Je dis 8100Y Maintenant Parce que je fais comme les américains Les américains ne disent pas Je fais que des séries américaines Ils ne disent pas 8100Y Ils disent 8100Y 8100Y Bah ouais Je vous en parle américain Ça pète un peu Bon Alors attends Si je fais ça Oui mais Je reçois des stickers On s'en fout Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Voilà Bon Un nouveau processeur C'est pas mal Une carte graphique UHD Après les caractéristiques sont là Un écran 12,2 pouces IPS Full HD 8 plus 128 Alors j'allais dire De ROM De mémoire SSD 128 ou 156 Plus il y a quand même bien Un emplacement micro SD Sur le côté Ça j'ai vu ça dans la fiche technique Deux USB type C Oui Deux prises USB 3 Ça ça fait plaisir Une micro HDMI Une prise jack Windows 10 Environ 600$ Ça Sur le papier c'est séduisant Après il faudra voir la machine Si elle arrive à faire tourner Windows Quand même C'est pas le plus léger des logiciels S'ils s'en tirent bien Un petit Windows Un petit antivirus Voilà Et un petit clavier Et pirouette cacahuète Donc à voir Allez On parle du téléphone le plus sensationnel de l'année Le Vivo Nex 3 Qui arrivera en version 5G 1 Hier est tombé le Antutu Parce que Kurumi m'a envoyé toutes les news du matin D'ailleurs merci mon gars Tous les matins Il m'envoie une sélection de 3-4 de ses Ses news préférées Ça me fait gagner un petit peu de temps Surtout sur Fondry Journal du Geek Où je ne vais pas Bon le Nex 3 Fait un petit score de 493 000 sur Antutu Voilà Avec le 855 plus 12 gigas de RAM Voilà quoi Bon une espèce de bomba Une bomba Bomba Latina Voilà Donc le prix Par contre le prix La version 4G Fera 636 dollars Bon à peu près 600 euros La version 5G 8 gigas 536 Fera 800 dollars Ok Google Combien ça fait 800 dollars en euros ? 800 dollars américains Valent 725 euros 725 Il est haut le dollar aussi C'est 1 dollar en euros De toute façon 800 euros Moi je vais dire Oui je vais dire En import et tout Mais regarde Le téléphone Alors un écran Alors il aura un plein écran Avec une caméra pop-up Comme on voit les images Et apparemment plus que ça Pas de De bouton physique Mais il y aura des capteurs partout Ça on s'en fout Une caméra arrière De 64 mégapixels Isocell Avec des caméras de fou Un mode portrait Avec une caméra 16 millions pop-up Avec apparemment un flash Un front-facing LED flash Qui va certainement Se dérouler aussi Un petit peu à l'avant Une grosse batterie Avec charge rapide Une batterie de 4500 mAh Avec de la charge rapide A 45 watts Alors ne pas confondre Avec les voitures C'est que Les voitures c'était bien 300 Mais c'est 300 kilowatts Et kilos c'est 1000 Ça fait 300 000 watts Donc bon Ça va me rester un petit peu De la marge C'est ça de regarder les trucs Regarde les reportages Quand tu ne comprends pas Tu regardes un peu vite fait En même temps je vais dire Ouais mais attends J'ai fait trop technique Ouais mais 300 watts Ça ne m'a pas paru Comme j'avais aucune notion Ça ne m'a pas paru Voilà Que 300 000 watts Ouais tout de suite Voilà bien Le Hi-Fi DAC Pour avoir un traitement audio La 5G Avec un Snapdragon 855 La prise jack Et un assistant Pour passer les appels Et tout Enfin une espèce de bombasse atomique Où là pour 800 euros Je peux dire là Si Apple pensait Qu'ils avaient du soucis À se faire Ils vont voir arriver le machin Vu qu'en Chine Ils n'arrivent presque plus À vendre du iPhone Enfin ils n'arrivent presque plus Il faut aux proportions gardées Ils sont à 1 500 millions Je veux dire S'il y a 10% de la population Qui bolcotte les produits américains Tout de suite Ça fait 150 millions de personnes C'est voilà On peut dire que Si 150 millions de personnes Au lieu d'acheter un iPhone Achètent un Vivo Tu vois Les proportions ne sont pas les mêmes Mais voilà Là on a vraiment de la bombasse On est sur un téléphone Vivo Un téléphone chinois et tout Qui est technologiquement une bombe Et voilà Après qu'on aime ou qu'on n'aime pas Un petit peu Vivo et comment ils font On pourra quand même Apprécier le boulot Le travail Et le score de fou Et la configuration de dingue Pour 800 balles 800 balles Je vous rappelle C'est le prix d'entrée de gamme Chez Apple C'est à dire le moins cher Du moins cher En petite config Voilà C'est tout Et enfin Le OnePlus 7 Est confirmé Pour le 10 octobre Il devrait avoir Un écran 90 Hz Alors que je rappelle Le 90 Hz C'est la fréquence De rafraîchissement De l'écran et tout Un petit peu Le nombre d'images secondes Donc ça va balayer Super vite Moi je veux bien Que les mecs De chez OnePlus Ni ouais Mais alors L'écran sur le 7 Il est incroyable Parce qu'il rafraîchit Beaucoup plus vite Que les autres Et tout Mais bon Le prix Je veux dire Ami 9 Lite Qui vient d'arriver 299€ Mon pote Soit De OnePlus 7 Voilà Oui Tu peux Ouais ouais Moi je veux bien Je veux bien Qu'il y ait un truc De rafraîchissement Et des photos Qui sont bien Mais qui sont pas Non plus dingo Voilà Par rapport au prix Qu'il y a annoncé Une petite caméra Popop Voilà Et en espérant Que ça tombe pas en panne Encore une fois Quand on rajoute Des trucs mécaniques C'est toujours Un petit peu Compliqué C'est parti J'ai du mal J'ai du mal A synchroniser mes doigts Je voulais Je voulais cliquer Et cliquer sur celui-là Et voilà Je me suis trompé Bon allez Legeek.tv Mon site collaboratif Sur lequel Si tu as une chaîne YouTube Tu peux mettre tes vidéos Je sais pas regarder Combien on a fait de vidéos Sur les trucs africains Là 18 Un petit peu Non c'est pas ça Combien on a fait 43 Ah bah voilà Je vous disais D'aller voir un peu Les vidéos De Axel Rosa Qui fait des vidéos En Afrique En quantité 43 Peut-être 43 vues De plus sur sa vidéo Qu'en fait En moyenne une dizaine Et peut-être qu'il a plus Il avait 2-3 abonnés On regardera Vous me direz Tiens en commentaire Si vous êtes allé voir Sa vidéo Et si vous êtes abonné Et si du coup Il a plus que 3 abonnés Maintenant Donc il y avait pas mal de vidéos Alors on en avait eu De Geek Tech Hier On en avait eu De moi Beaucoup De Brake Rollo Au niveau de moto De moto Que j'ai publié un petit peu le soir Encore une fois T'as une chaîne YouTube Tu publies sur ta chaîne Ensuite tu viens ici Tu mets ajouter une vidéo Simplement Le truc je le demande C'est dans la description de ta vidéo De mettre que t'es en partenariat Avec legeek.tv Afin de me mettre Un petit lien retour Et dans ce cas Tu mets ta vidéo là Tu copie-colle Toutes tes informations Et on en parle le lendemain La vidéo du jour C'est le thèse Et d'HCAM pour moto On a testé un petit peu Les 3 modes Pour voir ce qui marchait le mieux Bon il est clair Que le mode le plus simple Et bien ça vibrait trop Je sais pas Je sais pas si c'est vraiment Le L ou le H Qui est le mieux Parce que c'est Vachement aléatoire Ça vibre beaucoup Encore une fois Ça vient du XADV Et des routes Qui sont complètement défoncées ici Voilà Là encore une fois Je pense À Pattaya Je pense qu'on a les pires routes Parce que tout le monde me dit Quand les mecs vont en Thaïland Les routes sont super bien Lisses, plates Mais à Pattaya Les routes sont défoncées Voilà Donc dès qu'on roule un bout Voilà Donc ça tremblait un peu Mais Certains auront vu tout de suite Le potentiel Que nous avons un petit peu Dans le dossier Bon au niveau des reviews à venir Le mini projecteur Alors je devais avancer ce matin Et en fait non Parce que j'ai fait les articles et tout Après il a commencé à pleuvoir Après je me suis mis à faire une support Après je voulais partir Et en fait il pleuvait pas C'était le demi-poulet Voilà bon C'est un peu une journée de merde Donc j'ai pas avancé Je ferai le projecteur demain Parce qu'il n'y a pas d'acrotidien L'après-midi C'est pas mal Ensuite j'attaquerai La montre connectée La 2017 Cachée là-bas derrière Ensuite j'attaquerai Les écouteurs Xiaomi Bluetooth Que tu mets autour du cou Avec les petits machins Comme les LG Je mettrai certainement Je mettrai certainement le bracelet Camouflage pour le Xiaomi Mi Band 4 Peut-être falloir mettre un peu de batterie un jour Et la montre cigare On n'a pas de nouvelles A mon avis Je pense qu'ils vont abandonner On en a eu pas mal des projets Comme ça Qui sont arrivés On avait une caméra Chasse 360 Truc qui est arrivé Et hop Ils ont abandonné Ils ont abandonné le navire Et on a reçu la caméra Et voilà Mais elle est là Elle est là-bas dedans Et on l'a jamais déballé Tout va bien C'est le jeu à ma pauvre lucette Comme ça on a des projets Un peu Un peu Qui sortent du commun Oyez Oyez J'ai pas fait ça C'était ça ? Je voulais faire voir Bray trop lourd C'est ça ? Ouais ouais Test de la dash cam Nanana Ça c'est bon Bah écoute C'est bon Non mais c'était les reviews à venir Donc il n'y a pas besoin d'en parler Non c'était bien Bon les films de la semaine Pas grand chose Faut que j'attende Les sorties cinéma de jeudi Pour vous dire S'il y a un truc bien On va attaquer tout de suite Avec les torrents Allez les vidéos Torrents Donc hier je vous parlais Qu'il y a un film A télécharger Dans votre vidéoclub Il s'appelle Real Live Un homme qui a maladie Qui décide à notre époque De se faire Cryogénisé Et de se faire réveiller Plus tard Quand la médecine Aura résolu son problème Et tout Du coup Il se réveille 60 ans plus tard Avec un concept De réanimation Qui est assez intéressant On n'est pas dans Hibernatus Non Il change pas mal De trucs en lui Et tout Et ça se passe pas très bien Voilà Et après c'est surtout Moralement Et psychologiquement Qu'il a du mal Et tout C'est un peu long Puisque A part le fait Que l'infirmière lui arrive Et non mais non Mais dans notre époque Voilà C'est un peu comme Il y avait C'est quand il y avait Demolition Man Non mais à notre époque On pourrait faire l'amour Comme ça Il y a moins de sentiments Et tout Bon Il y avait ça de bien Mais c'est tout Après tout le reste C'était quand même Relativement long Le mec met pas un pied dehors On sait pas ce qu'il se passe On voit rien d'autre Donc du coup C'est là qu'on voit Qu'au niveau des spéciaux Des faits spéciaux On est arrivé à la limite Du truc Où Il y a une histoire Il y a une morale un peu Mais Si tu veux voir du futur Et des trucs dans 60 ans Non Il dit juste que les avions volent Et que les voitures roulent Mais on en saura pas plus Donc pareil On parle pas de la société Il a pas accès à internet Il y a pas de Google Il dit franchement Tu te réveilles Moi Perso Je me réveille 60 ans plus tard Déjà je lui dis Alors déjà On va regarder Matrix 4 Parce que ça doit être sorti Pour voir un peu Ce qui s'est passé Ensuite il y a peut-être Tous les nouveaux avatars Qui sont arrivés C'est tout Ouais ouais C'est ça Et puis on va regarder Sur mon compte Bitcoin Si jamais Ça vaut un milliard de dollars Ou pas 60 ans après Mouais C'est pas gagné Bon Voilà Donc c'était un petit peu Le film de la semaine On continue Youtube et Netflix On parle un petit peu Alors J'ai des petits problèmes Avec Netflix Je sais pas si vous êtes en Thaïlande Vous regardez cette vidéo Vous êtes en Thaïlande J'ai des petits problèmes De Netflix depuis ce week-end Où des fois ça démarre Ça charge pas et tout Il y a eu un petit problème samedi Il y en a eu encore un ce matin Là J'allume Ça marche pas Et après à midi Ça a remarché Et tout Du coup je voulais regarder autre chose Donc c'était bien J'ai Si on bascule avec Youtube J'ai regardé Alors j'ai regardé dimanche Je vais vous en parler La vidéo de l'ici Japon Sur un hôtel au Japon Où il y a les empereurs qui viennent Où ils bouffent Et tout Les deux repas Il dit Bah les deux repas Je vais pas gaspiller Et tout Voilà Donc une belle vidéo Ce qui permet encore une fois De voir Ce que fait un Youtubeur Qui fonctionne Parce que son format fonctionne bien Il vend des bonbons Et il fait ça Et voilà Oui donne moi des bonbons C'est pour de vrai Et de voir comment il aborde le format Comment il filme Et comment lui Il aborde en fait ces sujets Qu'il a fait au mois de juin Et qu'il monte plus tard Et qu'il a mis en ligne Au mois de septembre Voilà Mais un bon reportage C'était vachement intéressant Avec des beaux plans Ce qu'on m'a fait remarquer La dernière fois On me dit Ouais t'es un petit temps en haut T'aurais dû prendre plus de temps Pour faire des plans Voir le paysage Et tout C'est pas trop mon truc Tu vois Après Voilà Chacun son format Mais c'est bien de regarder Un petit peu ce que les autres font Surtout que lui ça marche Donc ça doit pas être Voilà J'ai commencé à avancer Tout doucement sur Limitless Hier soir Oh j'en suis à l'épisode 17 Là ça commence à être bien Ouh C'est chaud patate Épisode 17 Là ça y est On est plus dans le même délire Là Ça commence à tout partir en couille Vraiment bien Le Je crois que c'est vraiment le 17 Oh T'es vraiment vraiment bien Avec sa mère qui se fâche et tout Enfin Tout 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 pas en couille C'est vraiment bien là 17 18 Jusqu'au 22 Ça Ça reprend un petit rythme Voilà On sent que c'est la fin saison C'est plutôt bien Et enfin Je voudrais vous parler Alors c'est pas celle là Ici Tiens J'étais en train de regarder Alors on m'a conseillé de lire S'il y en a qui s'intéressent un petit peu au spiritisme Le livre de Alan Kardec Enfin de s'intéresser à Alan Kardec Qui De son vrai nom Hippolyte Léon Donard Rival Né le 3 octobre Donc 1804 Était un professeur des écoles D'accord Et il s'est intéressé au spiritisme Et au spirit Et il a écrit un livre Qui est un petit peu la bible Vraiment pour beaucoup Il s'appelle le livre des esprits Alors c'est intéressant Puisqu'il part de l'idée d'un gars Enfin de quelqu'un de normal Qui croit pas du tout Et qui s'intéresse à ça Donc il parle des tables Il parle des choses comme ça Et il y a pas mal de relations Qui sont vachement intéressantes dans le livre Alors soit vous pouvez Un lire le livre que vous trouvez sur internet Regardez vous mettez Livre des esprits D'Alan Kardec Il est disponible directement Téléchargeable Sur un google drive Et tout Vous pourrez le regarder C'est un truc qui date de 1854 Le livre apparemment Date de publication Donc ça fait quand même Ça fait 170 ans Voilà On peut le trouver gratuitement C'est vachement intéressant Parce qu'il parle Il y a un amalgame Enfin un amalgame Une comparaison qui est assez intéressante Où il parle Il dit C'est pas parce que ça se voit pas Que ça existe pas Et il fait une corrélation Avec l'électricité L'électricité ça se voit pas Et pourtant ça fait des choses incroyables Qui te prendra un éclair sur la gueule T'auras vu la gueule des arbres T'auras vu les dégâts que ça peut faire Et après bon Cette énergie peut faire Un milliard de choses Avec l'électricité Avec vous voyez des ondes Enfin de la lumière Regardez une diode Une diode ou une dell C'est quoi ? C'est deux petits arcs comme ça Qui sont dans une capsule Avec un gaz spécifique Et c'est le courant D'une électrode à l'autre Qui fait la lumière Comme quoi voilà Il y a pas mal de choses comme ça Alors je commence Pour ceux qui sont un peu feignasses Comme moi Vous pouvez également trouver Les livres audio Directement sur Youtube Vous tapez Livre des esprits De Alan Kardec Donc il y a deux En deux parties Deux parties de 7h Parce qu'il y a beaucoup de chapitres Vous pourrez les trouver Sur internet C'est captivant J'en suis au chapitre 9 Du premier livre Et tout c'est génial C'est génial parce qu'il se met vraiment Dans la peau de quelqu'un Qui n'y croit pas Ou qui s'intéresse Et voilà Il fait des expériences Et tout là dessus C'est vraiment vraiment bien Et pour ceux qui voudraient Aller encore plus loin Que ça Avant de commencer les livres Il y a un film sur Netflix Oui Vous tapez Kardec Sur Netflix J'ai des coups Ce matin Vous tapez Kardec K-A-R-D-E-C Sur Netflix Et oui Putain il y a un film Alors le problème C'est que moi en Thaïlande C'est apparemment un film Qui est tourné en France Et tout Parce que c'était un français Et j'ai que Anglais Sous titré français Bon c'est pas grave Mais il y a un film Qui explique un petit peu L'histoire de sa vie Comment il était professeur des écoles Comment il en arrive là L'écriture du livre En plus c'était en 1850 Donc l'église était quand même assez On était encore un petit peu Dans la chasse aux sorcières Il y avait encore La quatrième Notre-Dame Et tout Donc le film est super intéressant C'est un film Netflix Vous pouvez regarder déjà le film Parce que c'est vachement bien Sur l'histoire de sa vie Du coup si le film Vous emballe pas mal Sa façon d'aborder les choses De parler un petit peu D'essayer de contacter un peu les esprits Ces forces là C'est pas mal Du coup après Si vous voulez aller plus loin que ça Vous pourrez soit lire Ou écouter Les livres Le livre des esprits 1 et 2 De Alan Kardec Pareil que vous trouvez Gratuitement en plus Là dessus et là Et ensuite il y aura le livre des médiums Dont on parle dans le film Qu'il faut lire Ou écouter Après avoir lu Le livre des esprits C'est captivant L'histoire des tables Et tout L'électricité Il y a plein de trucs C'est très très intéressant Parce que lui Il aborde vraiment ça D'un gars de 1850 Où on lui parle des esprits Et des guéridons Qui tournent Et qui est en confrontation Avec les illusionnistes Qui eux font la même chose Avec un petit peu Bah c'est des illusionnistes Donc c'est très très intéressant Je vous conseille vraiment C'est vraiment mon coup de coeur du jour Déjà parce qu'il est très connu Peut-être un peu trop méconnu Et qu'il aurait besoin de reconnaissance Rien que ça Allez Shanzai Pas grand chose Au niveau des promos Les promos sur skyphone.fr C'est 3 fois par semaine Maintenant c'est lundi Mercredi Et vendredi Ça me prend beaucoup moins de travail Et tout compte fait On fait pas moins Ni plus de chiffres Donc c'est plutôt bien Smartphone chinois On est à jour Je n'en attends pas de nouveau Ou alors j'ai complètement oublié Ce qui est aussi possible Si vous avez des questions Ou des commentaires Vous pouvez les mettre en bas Dans la description Non pas pendant le live Parce que je ne serai pas là Mais vous pouvez les mettre Pendant la description en bas Si c'est un joli commentaire Je mettrai un petit coeur d'amour S'il y a besoin d'une réponse urgente J'y répondrai tout de suite Et s'il y a besoin d'une réponse Un peu plus longue Dans ce cas j'y répondrai demain Dans l'émission Je vous rappelle Demain c'est mercredi On se retrouve en live A partir de 18h Heure France Pendant au moins une heure Peut-être plus S'il y a des arrêts de jeu Dans ce cas je serai là Pour répondre à toutes vos questions Et à vos commentaires Par ordre d'arrivée Je vous soumettrai Comme toujours Trois ou quatre sujets De mon cru Que vous pourrez évoquer Dans les questions Donc dans ce cas Je parlerai des sujets Que j'ai évoqués moi-même Puisque j'y avais déjà préparé Et que je voulais vous en parler Sinon je répondrai à vos questions Et puis encore une fois C'est un mode libre antenne Donc on parle vraiment De ce que vous voulez Et c'est vrai que j'ai pas trop De questions trop techniques Voilà on est vraiment Sur un mode détente Libre antenne Qui a vraiment Vous fait plaisir Vous trouverez bien évidemment Cette émission après En différé sur Youtube Si vous pouvez pas être là Pendant le live Et vous la trouverez également En podcast Oui monsieur Tu tapes en bas Dans la description Il y a le son de cloud On est disponible sur iTunes Et sur Spotify je crois Si tu veux juste écouter Les émissions Et le douce son de ma voix Voilà C'est tout pour aujourd'hui Je vous remercie D'être passé me voir Ça m'a fait plaisir Je vous souhaite à tous Une bonne journée Prenez soin de vous N'oubliez pas ce soir De faire la petite prière Pour remercier le ciel Pour cette journée incroyable D'inclure vos proches Dans vos prières Vous pouvez m'inclure dedans Aussi Ainsi que l'émission Pour nous aider A croître encore plus Et à faire connaître Cette émission incroyable Et totalement différente De ce que tu peux voir Sur les autres Les autres réseaux sociaux Bon par exemple Allez merci Je vous remercie d'être passé Ça m'a fait plaisir Rendez-vous demain En attendant Paix et prospérité Que Dieu vous bénisse Forcément je vous kiffe Bye bye C'est le secret du geek Ou j'ai du point d'intime Et je vous souhaite la bienvenue Je vous invite aujourd'hui A What's the stop Toujours en direct de Shenzhen Ah 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 Bonjour 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 Aujourd'hui Et oui aujourd'hui On va vous tester Un truc What's the stop Donc bienvenue Sur What's the stop Ou WTS Parc GNG Où je teste Pour vous Tous les lundis Tout ce qui peut être testé Avec un peu de fun Et beaucoup d'humour Bah surtout avec les tigres Mais surtout Au péril de ma vie Encerclée par une horde De serpents Ou de les doigts Oh putain Voilà donc j'ai bien fait De pas Pas une blague Il ouvre la bouche Aaaaaah Shenzhen Shenzhen Non non Bon la machine là-bas Elle est juste Voilà Alors il faut suivre Normalement c'est Orion En théorie qu'on capte Voilà donc un petit résumé Et un avant-goût De ce qui vous attend Et si vous voulez ne rien louper Alors abonnez-vous Et faites tourner la chaîne Autodes-vous Qu'à What The Stuff Ou WTS Ça va être Chaux patate Et garantie 100% vrai Donc super grave Et ça sent Une espèce d'odeur A bientôt donc Sur What The Stuff Open your eyes Avec What The Stuff By GLG Voilà Bah toi aussi profite Hop Kiss Allez Paix et prospérité Je vous kiffe Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada